Sonia, dépêche-toi, tu vas être en retard à l'école. Oui, j'arrive papa. Désolée pour l'attente, je prendrai pas mon petit déj, je vais prendre une pomme pour le chemin, ça ira. D'accord, mais n'oublie pas ce que je t'ai dit. Tu ne parles pas avec le fils du voisin, ce sont de mauvaises personnes, ce sont de mauvaises fréquentations, et ce sont de mauvaises de tout, en général, donc évite. Quoi ? Mais papa, que tu te prends la tête avec le voisin, c'était problème à toi et au voisin. Nous, en tant que moi, ta fille, et que Billy, le fils du voisin, on vous a rien fait, donc ne nous mêlez pas dans vos histoires, s'il vous plaît. Non, c'est non, sinon tu vas être puni, comme la dernière fois, et tu ne pourras plus sortir pendant une semaine. Ah bon, d'accord papa, c'est bon. De toute façon, on est obligé de prendre le même bus, mais bon. A plus ! C'est bon, tu as bientôt terminé ton petit déjeuner ? Ouais papa, j'ai terminé, mais il faut que je prenne le bus, sinon je vais être en retard. Tu prends toujours le même bus que la fille du voisin, c'est ça ? Ben ouais, parce qu'on commence à la même horaire aujourd'hui. Toi, tu as encore discuté avec la fille du voisin, comment tu peux savoir quel horaire elle a ce matin, vu que vous n'êtes pas dans la même classe ? Je sais pas, j'ai dû l'entendre quelque part. Mais c'est bon, tu saoules papa, c'est bon, on s'en fout. Dans ce cas, c'est moi qui vais t'emmener à l'école en voiture. Attends, tu détestes à ce point les voisins pour m'emmener carrément en voiture jusqu'à l'école ? Et te mettre toi-même en retard à ton travail ? Mon travail attendra, je vais sortir la voiture. Prépare-toi, finis, et jette ton éplucheur de bananes. Et c'est pas une déchetterie ici. Pfff, n'importe quoi papa t'abuse. Eh, salut Billy ! Oh, Sonia, ça va ? Ouais ouais, ça va, je pensais que t'étais malade aujourd'hui, je t'ai pas vue dans le bus. C'est normal, c'est mon père qui m'a ramenée à l'école, ouais, c'est un peu trop la honte à cet âge-là de me faire ramener par mon père, mais quand il a su qu'on allait se boire dans le bus, il a préféré m'emmener en voiture. Ça va tellement loin, leur histoire. Et en fait, pourquoi nos darons, ils s'embrouillent comme ça déjà, je sais plus ? On l'a jamais vraiment su, parce que ça date de tellement loin, je pense que même leurs darons se détestaient déjà avant eux. Donc, je crois que c'est une histoire de famille, mais eux-mêmes, ils savent même pas pourquoi ils s'embrouillent aujourd'hui. Ok, d'accord, non, je pensais que c'était un problème avec, je sais pas, il y avait pas un problème de terrain, ou je sais plus, que l'un avait acheté, que l'autre ça compte, enfin bref, je sais même pas pourquoi ils s'embrouillent, mais il y avait un bail, mais pourquoi ils s'embrouillent encore aujourd'hui, je sais pas, pour des histoires des grands-parents, là où je sais pas quoi ? De toute façon, on va dire, le plus important pour moi, c'est que toi, tu continues à me parler, et que tu rentres pas dans les embrouilles en même temps que nos darons. Imagine, nos parents, ils sont au courant qu'on sort ensemble. Ils imaginent seulement ! Non, 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 je peux pas imaginer ça, parce que je pense que mon père, il ferait une crise cardiaque, je sais pas ce qu'il ferait, mais en tout cas, ça finirait très mal, je pense, cette histoire. Au moins, on est dans la même école, et ici, on peut se voir tranquillement, mais j'exclue pas le fait qu'un jour, il y a un autre daron, là, qui soit à la fenêtre de l'école, en train de nous espionner. En parlant des darons, tu penses qu'ils font quoi, là ? Henri, tu ne trouves pas que t'abuses encore un peu, là ? Mais de quoi est-ce que tu parles, Luc ? Je ne comprends pas. C'est quoi ton problème, encore ? Tu fais exprès de mettre ta vieille poubelle dégueulasse, en limite de ta propriété, juste pour m'emmerder. Quoi ? Tu parles de ma poubelle verte ? Eh ben alors, qu'est-ce que ça peut te faire, de toute manière, comme tu le dis, elle est sur ma propriété. Je fais ce que je veux. Sans oublier que tes ordures sentent vraiment, vraiment pas bon, et quand j'arrose mes fleurs, eh ben, je les sens jusqu'ici. Mes fleurs s'entendent dans un mauvais état à cause de toi et de ta poubelle. D'ailleurs, est-ce qu'on en parle de tes fleurs, là ? Il y a plein d'abeilles qui tournent en rond, là, et je suis sûr que ça vient de tes fleurs. Tu peux pas aller les couper, plutôt ? C'est sûr que tu ne confonds pas avec les guêpes qu'il y a autour de ta poubelle, tellement elles puent. Tu m'énerves, Luc. Et puis, de toute manière, ma poubelle, elle est bien là où elle est. Que ça t'enchante ou non, je m'en fiche. Je dois aller bosser. Pfff, ouais, c'est ça, va bosser. Fais semblant de travailler sur ton ordinateur pour te donner un air intelligent. Sonia devrait déjà être rentrée, mais qu'est-ce qu'elle fait ? Je vais aller voir. Bon, il fait quoi, Billy ? Il est tard, déjà. Je vais aller vérifier. Cette journée, elle était vraiment sympa, ça fait grave plaisir. C'est vrai, j'ai vraiment apprécié ta compagnie. Puis en plus, au moins, avec l'heure de colle qu'on s'est tapée, on était ensemble. Mais Sonia, qu'est-ce que tu fais avec cet imbécile ? Rentre tout de suite ! C'est mon fils que tu parles, à qui tu parles, c'est pas un imbécile. C'est ta fille, l'imbécile. Allez, viens ici, Billy, rentre à la maison. Eh bien, je crois qu'on va devoir écouter notre discussion, je suis vraiment désolée pour mon père. Je vais être punie pendant au moins trois mois, juste pour ça. Fallait s'y attendre, moi aussi, je serai punie. Allez, Sonia, viens ici, sinon je vais te prendre par la peau des fesses. Oui, j'arrive, papa. Et tu attends quoi, Billy ? Reviens ici. J'arrive, pas besoin de t'énerver. Billy, le repas est prêt. Qu'est-ce que tu attends ? Euh, ouais, désolé, papa, je t'ai pas entendu si tu m'appelais. Attends, je pose mon PC. D'ailleurs, tu faisais quoi sur ton ordinateur ? Je te vois tout le temps en train d'écrire des trucs. Rien de spécial, c'est juste mes devoirs, papa. Tu sais, pour l'école. Ok, si c'est pour l'école, ça me va. Allez, tu peux descendre manger ? Ouais, j'arrive. Bah, papa, tu viens pas ? Euh, si, si, j'arrive. Je vais juste aux toilettes et je te rejoins. De toute façon, c'est sur la table. Bon, d'accord. Je vais aller vérifier son PC portable. Ah, c'est bon. Il est là. Qu'est-ce que tu me caches, mon fils ? Hum, c'est quoi, ça ? C'est une fenêtre de discussion ? Oh, les ordinateurs et les jeunes, c'est compliqué, ça. C'est quoi, cette erreur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Quoi ? C'est une discussion avec Sonia. C'est le même prénom et c'est la même photo. C'est elle, je la reconnais. Je lui avais demandé de ne plus parler avec elle et il continue dans mon dos alors qu'il est puni, en plus. Il va voir ce qu'il va voir. Je vais descendre. Il va rien comprendre. Qu'est-ce que je t'avais dit ? Je t'avais dit de ne plus parler avec cette fille et qu'est-ce que je découvre sur ton ordinateur ? Eh ben, tu vois, t'es en train de discuter avec elle. C'est quoi, ça ? Tu m'as menti pendant tout ce temps, mon propre fils ? Mais papa, tu n'as pas le droit de regarder C'est ma vie privée sur mon ordinateur. Pourquoi tu as prévu que je faisais sur l'ordinateur ? Eh bien, j'ai bien fait, parce que sinon, je n'aurais jamais découvert que tu n'es mort dans mon propre dos, mon propre fils. Tu vas voir, ça ne va pas se finir comme ça. C'est vraiment étrange. Billy ne me répond plus ni sur Discord, ni par message et ça fait quelques jours qu'il n'est pas venu à l'école. Est-ce que son père l'aurait puni au point de ne plus aller à l'école ? Je ne pense pas, c'est trop strict. Ou bien, il est juste malade et son père lui a confisqué ses appareils électroniques. En tout cas, je m'inquiète énormément et c'est un truc que je n'ai jamais osé faire. Mais je pense que je vais directement aller les voir pour demander s'il va bien. Je ne pense pas qu'il va m'engueuler juste parce que je demande si son fils va bien, non ? Je m'inquiète vraiment. J'espère qu'il ne t'est rien arrivé, Billy. Papa, je reviens, j'ai juste une petite course à faire. Ok, mais dans ce cas, prends un petit peu de monnaie qu'il y a dans la commode dans l'entrée là et puis achète-moi des chips. Je suis à fond dans le programme là. D'accord, mais qu'est-ce que tu regardes en fait ? On dirait un raton laveur ? Ouais, mais c'est bien plus que ça. Tu sais, c'est des ratons laveurs qui construisent des maisons. C'est incroyable. Ok, si tu le dis, papa. Bon, je reviens. Moi qui ai une entreprise dans le bâtiment, je devrais en recruter un ou deux quand même. Ce serait peut-être une bonne idée. Oh, c'est qui qui me dérange pendant ma pause ? Oh, c'est toi. Qu'est-ce que tu veux ? Il n'a rien à faire ici. Rentre chez toi. Je suis désolée, monsieur, de vous déranger, mais j'aimerais vous poser quand même une question, s'il vous plaît. Une question ? Je t'écoute. Qu'est-ce que tu veux ? Ça fait quelques jours que je ne vois plus Billy à l'école. Est-ce qu'il va bien ? Il est malade ? Non, non, non. Il n'est absolument pas malade, mais tu ne le reverras plus à l'école de Brookhaven. Sois-en sûr. Quoi ? Comment ça ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je ne comprends pas. Comme vous n'avez pas compris le message et vous avez continué à aller vous voir, j'ai découvert sur son PC portable vos discussions. Eh bien, je l'ai envoyé chez sa mère et il est en internat là-haut. Donc, tu ne le reverras plus. Mais, monsieur, c'est vachement cruel ce que vous avez fait et tout ça, parce qu'on se voit. Mais, mais, on faisait vraiment rien de mal. Et puis, et puis, vos querelles, c'est entre vous. Ça va bien au-delà de ça. Maintenant, arrête de me déranger. Mais, monsieur... Oh non, Billy. Ce n'est pas possible. Mais, qu'est-ce qui se passe, ma chérie ? Quelqu'un t'a fait du mal ? À qui je dois faire la tête au carré ? Non, papa, ce n'est pas ça. Je suis allée voir le voisin pour savoir où il était Billy. Et il a dit qu'il l'a envoyé en internat chez sa mère. Et sa mère, elle habite à l'autre bout du pays. Ça veut dire que je ne vais pas pouvoir le voir. Ah, ça ! Ah bah, tant mieux. Et tu ne devrais pas pleurer pour ça. Sèche tes larmes, ma chérie. Quoi ? Mais, papa, on n'a rien fait, nous. C'est vos problèmes à vous, ce n'est pas les nôtres. Voilà le bon côté des choses. Au moins, je peux lever ta punition, vu que comme je suis sûre que tu n'iras pas le voir après l'école. Donc, le côté positif, c'est que tu n'es plus punie. Et je pense que ça arrivera quand même beaucoup moins. Donc, la majorité des punitions, c'était à cause de lui. Papa, t'es aussi cruel que le voisin. Oh là là, les adolescents. Mais, Piuco, qui peut... Qui peut m'appeler à cette heure-ci ? C'est un numéro que je ne connais pas. Je vais répondre. Allô ? Salut, Sonia. J'espère que tu passes quand même un bon week-end. Quoi ? Billy, c'est bien ta voix que j'entends ? Billy, où est-ce que tu es ? Est-ce que tu vas bien ? Tout va bien, ce n'est pas si terrible que ça dans cet internat. Bon, ça fait un petit peu école de bourge, mais bon, à part ça, ça va. Il y a une bonne ambiance, les profs sont cools. Je me suis refait des potes, donc ça se passe bien. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est de ton côté. Est-ce que toi, tu vas bien ? Parce que je n'ai même pas pu te dire au revoir quand je suis partie. Mais oui, surtout que maintenant, j'entends ta voix parce que, franchement, j'avais ultra peur. Enfin, ton père, il m'a dit que tu étais partie à l'internat là-haut. J'ai essayé d'appeler tous les internats là-haut et puis, il n'y a personne qui m'a dit que tu étais chez eux. Donc, j'ai ultra flippé. Je me suis même demandé à un moment si ton père, il ne t'avait pas assassiné. Mais quand j'ai eu ta mère au téléphone, elle m'a dit qu'effectivement, tu étais à l'internat et qu'elle ne voulait pas se mêler des affaires de ton père et du mien. Donc, elle préférait éviter et elle a raccroché. Quel soulagement ! Oui, je sais. Et on m'a confisqué mon téléphone portable, mon PC. Je n'ai aucun matériel informatique et je n'ai donc pas pu te contacter. Je suis vraiment désolée, Sonia. Mais comment tu fais pour m'appeler alors ? C'est quoi ? C'est ton nouveau téléphone ? Non, 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 non. Dans cet internat, les téléphones sont interdits. Mais bon, c'est un peu comme dans les prisons. On fait rentrer des trucs illégalement et puis ça, c'est un peu le téléphone de mon groupe de potes qu'on utilise pour appeler nos copines. Et j'ai donc décidé de t'appeler pour te donner des nouvelles. Merci beaucoup d'avoir pensé à moi. À un moment, je me suis même demandé si je n'allais pas rencontrer une autre personne à ton internat et qu'on n'allait peut-être plus jamais se revoir. Même si en vrai, je n'ai pas l'impression que tu vas rentrer pour les vacances. C'est ce que j'ai entendu dire. C'est vrai, mon père, il ne veut pas que je rentre pour les vacances. Il m'a dit, dans le pire des cas, j'irai chez ma mère. Mais ce n'est pas grave. On a 16 ans tous les deux. Dans deux ans, on aura 18 ans. On pourra faire ce qu'on veut. Ça veut dire que tu ne me quittes pas à cause de la distance ? Tu rigoles ou quoi ? T'es l'amour de ma vie. Jamais je te quitterai. À moins que toi, tu aies envie de me quitter à cause de la distance. Ah non, pas du tout. Ce n'est pas ça qui va m'arrêter. Et puis, on trouvera un moyen de se voir, tôt ou tard. J'irai à mon père, que je ne sais pas, je pars faire un road trip avec une pote. Et puis, je passerai en vacances près de chez ta mère. Et puis, on se verra, même si c'est un court instant. Ça, c'est une bonne idée. Et quand on aura 18 ans, est-ce que ça te dit qu'on s'enfuit tous les deux ? Rien que nous deux. Et puis, on ne donne plus l'heure à nos darons. Après ce qui vient de se passer, c'est vrai que j'ai vraiment du mal avec nos pères. Donc, écoute, à nos 18 ans, on s'enfuira ensemble. Sous-titrage ST' 501